C'est demain que débute la visite d'état du président de la république dans le becquet sur le terrain, le comité d'organisation s'active, mais avant l'arrivée du chef de l'état, la première dame de Côte d'Ivoire a fait des dons aux populations, nous verrons l'étape de Béouni. 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. L'événement démarre demain pour s'achever le 10 décembre. Ces actions ont pour objectif d'intensifier la sensibilisation dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés. Ils doivent choisir entre 410 listes de candidats pour 410, 147 postes de députés. Bonsoir à tous. Merci à vous tous de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Commençons par la capitale politique ivoirienne, Ayamsoukro, où le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a effectué une visite à l'hôpital Saint-Joseph-Moscati. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction de cet hôpital. Saint-Joseph-Moscati sera visité par le président de la république, Alassane Ouattara, le 10 décembre prochain. Le reportage d'Alvorassa. L'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro en construction est un hôpital ultra-moderne avec tous les services. Il est situé non loin de la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. L'hôpital Saint-Joseph-Moscati est un hôpital général avec des spécialités. C'est un hôpital d'un plateau technique de niveau international. L'hôpital comprend bien sûr toutes les consultations, les services d'urgence, tout un plateau technique avec bloc opératoire, obstétrical, réa réveil, les hospitalisations, les suites de couches. L'originalité encore de cet hôpital, c'est qu'on a encore un hôpital de jour qui est associé avec l'endoscopie haut et bas et toutes les consultations particulières. C'est en prélude à la visite qu'effectuera le président de la République Alassane Ouattara dans cet hôpital à la fin des travaux le 10 décembre prochain que le premier ministre Daniel Cablon-Duncan est venu se rendre compte de l'évolution des travaux. Les travaux qui selon lui seront achevés à cette date à 90%. Je suis venu constater l'avancement du travail. Nous étions passés ici il y a déjà quelques temps pour voir un peu où en était l'état des travaux. Et nous avons vu que par rapport à la dernière fois, il y a eu un progrès significatif. Mais disons que tout ne sera pas terminé probablement pour le 10. Mais nous pensons en fait que 90% ou moins des éléments seront terminés. Ça devrait pouvoir permettre une visite du chef de l'État. Il s'agit quand même d'une œuvre immense. C'est quand même 14 milliards à peu près de francs CFA qui sont investis ici. C'est un grand hôpital de 250 lits. Initialement prévu à 150 lits. Qui passe maintenant à 250 lits. Cet hôpital qui sera géré par le Vatican permettra de soigner toutes les catégories de population. Autant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique de l'Ouest. Et c'est demain que débute la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Bécquet. Sur le terrain, le comité d'organisation s'active. Les populations sont mobilisées. Les différentes localités font peau neuve. Mais avant l'arrivée du chef de l'État, Alassane Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire fait don aux populations. Voyons l'étape de Béoumi avec Alvarassa. La générosité de la première dame, Dominique Ouattara, vient de s'exprimer dans le département de Béoumi. Hommes, femmes, enfants, personne n'a été omis. A Béoumi, comme partout où les envoyés de la première dame sont passés, les secteurs de la santé, de l'éducation, les coopératives et groupements de femmes, sans oublier les personnes handicapées, tous ont été pris en compte dans cet élan de générosité et de partage des dons à hauteur de 60 millions de nos francs. Pour l'envoyé spécial de la première dame, ces dons contribueront à lutter contre la pauvreté, d'où la nécessité pour les populations de veiller à leur bonne utilisation. Nous, à Béoumi, nous, vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On est surpris, agréablement surpris. Ce ne sont que des remerciements que nous pourrons adresser à la première dame. Et à son illustre pour, son excellence, M. Alassane Ouattara. La première dame qui arrive, les bras chargés de cadeaux, nous ne nous sentons plus orphelines. Nous sommes très émus parce qu'on a toujours pensé que les choses se passaient ailleurs et qu'on ne pensait pas à nous. Aujourd'hui, nous sommes très émus. Le seul mot que nous disons à l'endroit de la population, c'est d'utiliser tout ce matériel à bon escient. Que ce matériel qui lui a été offert généreusement par la première dame, soit utilisé pour elle-même, pour s'épanouir, pour mener les activités génératives de revenus. Les populations de Béoumi auront l'occasion de communier avec le groupe présidentiel le 21 novembre 2013, lors de la visite d'Etat dans le département. Les populations sont donc mobilisées et les différentes localités font peau neuve. En tout cas, l'heure est au dernier réglage et le ministre de l'Environnement, de la Salibrité Urbaine et du Développement Durable est en tournée pour s'imprégner de l'évolution des travaux d'assainissement et de salibrité. Alvar Assa l'a suivi à Béoumi et à Sakassou. C'est en compagnie du préfet et du maire de la commune que les sites sensibles ont été visités par le ministre Alakouadio Rémi, le ministre de l'Environnement, de la Salibrité Urbaine et du Développement Durable. Les lipos, la grande place réservée au meeting ainsi que les artères de la ville ont fait l'objet de travaux d'assainissement, d'enlèvement d'ordus et de nettoyage. A pied et comme en voiture, le ministre a voulu se rendre compte personnellement de l'évolution des travaux de nettoyage de la ville avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara. Après Béoumi, cap sur Sakassou, où le chef de l'État va animer son premier meeting. Ici également, tout est mis en œuvre pour que la ville et les infrastructures soient dans un état de salibrité maximum. Et c'est satisfait que le ministre Alakouadio Rémi est reparti de cette tournée. Et notez que c'est demain lundi 25 novembre que débute la visite d'État du président de la République dans le Gbeke. La RTI vous proposera des reportages, des directs et des plateaux spéciaux sur cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Gbeke. Les chefs de communauté invités à s'impliquer dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire avaient donc passé le message sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée dans leur entourage. L'appel a été lancé hier à Benjerville par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et ses partenaires Rollback Malaria, l'UNICEF et le PNUD. Et c'était à l'occasion du lancement de la mini-campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Le reportage sur place de Gabriel Zany. En attendant le vaccin contre le paludisme, la moustiquaire imprégnée est pour l'instant la meilleure protection contre la maladie. A Benjerville, 104 cas de paludisme grave ont été enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans de janvier à octobre 2013, selon les chiffres de l'hôpital général de la commune. Ce samedi, des moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes enceintes par le ministre de la Santé et ses partenaires, notamment Rollback Malaria. Mon premier message est relatif au renforcement de la communication. Mais cette communication-là peut se faire à travers les autorités religieuses, les autorités coutumières. La mobilisation des ressources au niveau local est aussi essentielle dans la lutte contre le paludisme, car il va de la responsabilité de tous. C'est pourquoi le gouvernement a dégagé 2 milliards de fonds CFA pour faire face à la pandémie. L'environnement est également un facteur important dans le combat, selon le ministre de la Santé. Il faut absolument que vous, les leaders communautaires, que vous, les maires, que tous ceux que la gestion des cités sachent qu'il n'y a pas que la moustiquaire. Il faut lutter contre les problèmes de l'environnement, c'est-à-dire tous ces pneus, tous ces eaux qui sont là, qui restent pendant des années et avec lesquels nous vivons. Le paludisme doit être combattu avec la plus grande rigueur. La partenalisation de l'engagement de l'État ivoirien est la tenue à Abidjan du 20 au 22 novembre dernier de la 25e réunion du Conseil d'administration de Rollback Malaria, un partenaire dont l'objectif est de coordonner les actions de lutte contre le paludisme. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est à la recherche de financement pour résoudre le problème de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Une rencontre vient de se tenir à Dabou et des propositions ont été faites. C'est une initiative du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Le reportage d'Honorina Inghori. Les besoins en financement dans le domaine de la salubrité sont de plus en plus urgents et croissants. Les ressources du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, FFSU, sont insuffisantes. Aussi, dans la perspective de l'émergence à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire s'est-elle engagée dans une gestion intégrée de déchets qui nécessite des moyens conséquents afin d'atteindre l'objectif zéro déchet. C'est donc pour réfléchir sur le mécanisme à mettre en œuvre afin de bénéficier d'appuis extérieurs aussi bien au plan local qu'international que se tient ce séminaire à Dabou. Nous avons préféré explorer en invitant tous les acteurs aussi impliqués dans ce processus de recherche de financement à l'extérieur, de les inviter autour d'une table, réfléchir comment ensemble mettre à la disposition du Fonds de financement des programmes de salubrité des ressources additionnelles au plan esternes pour pouvoir faire face à toute la problématique de financement des ordus ménagères. Quand on voit les quantités d'ordures à ramasser, le sol à Bidjan fait plus de 3 000 tonnes par jour, ce qui fait pratiquement 1 million de tonnes dans l'année. Sans compter le reste de la Côte d'Ivoire, c'est une somme importante que le gouvernement doit rechercher et dégager pour faire face aux factures qui vont être générées par le traitement de ces ordures. 15 milliards de fonds CFA sont attendus par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine pour résoudre le problème de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Et le ministère des Eaux et Forêts se dote d'un logiciel pour mieux gérer et préserver la forêt ivoirienne. C'est la Société nationale de développement informatique qui a permis au ministère d'avoir ce logiciel appelé système intégré des activités forestières. Son fonctionnement a été expliqué aux acteurs du secteur, le reporter du moment de Kouassi. De 16 millions d'hectares en 1960, la Côte d'Ivoire ne compte que moins de 3 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Selon les récentes études, ce sont environ 300 000 hectares de couvert forestier qui sont détruits annuellement. Face à ce désastre, campagne de reboisement et de gai-prissement des forêts classées se multiplient. Cependant, pour une gestion durable de la forêt ivoirienne, la Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie numérique, le système intégré de gestion des activités forestières, une initiative de la Société nationale de développement informatique. Un permis d'extraction forestière peut désormais se délivrer sans nécessairement avoir à se déplacer physiquement. Depuis l'abattage d'un arbre jusqu'à sa transformation, le suivi, la traçabilité est désormais là, ce qui devrait permettre d'assainir fondamentalement le secteur. La déforestation a des conséquences défastes sur l'eau, le climat et l'agriculture, socle du développement national. Le ministère des Eaux et des Forêts annonce donc des mesures préventives. Il y a des normes internationales que nous devons respecter. Au moins 20% de nos territoires nationaux en couvert forestier. C'est pour cela que nous introduisons la bonne gouvernance au sein des activités forestières pour que premièrement, nous puissions, au niveau de la production même forestière, contrôler toutes ces activités afin que l'économie nationale en bénéficie. Abidjan, Adzopé et San Pedro constituent les phases plus longues du projet. Système intégré de gestion des activités forestières. Ce projet va s'étendre aux autres localités de la Côte d'Ivoire. Courant 2014. Sur la route qui mène dans le village d'Abata, dans la commune de Benjerville, les caniveaux n'existent plus. Des maçons travaillant sur les chantiers en ont décidé ainsi. Ils ont tout simplement transformé ces caniveaux en réserve d'eau. Des bétons et troncs d'arbres sont jetés dans ces caniveaux et l'intention de ces maçons empêcher l'eau de circuler afin de l'utiliser pour fabriquer des briques. Une situation qui devrait interpeller les autorités locales. Je vous conduis à présent sur l'axe Abanguru, Agnibi Le Croo. Mais attention, le voyage ne sera pas facile. La route est dans un état de dégradation avancée. Les usagers ont exprimé leur désarroi au micro de Mamadou Kouassi. Ils ont lancé un appel aux autorités pour la réhabilitation de la voie. Une route internationale aux allures de pistes villageoises. L'axe Abanguru à Agnibi Le Croo, bitumé depuis 1987, est devenu aujourd'hui un calvaire pour les usagers. Même si il va arriver, il faut que tu vas au garage, aller faire un déjeuner. Sinon, ça ne te peut pas. Souvent, ça cache les ressorts, là, amorcer, ça gâte trop. Mon pays n'est pas crevé ni rien, mais les larmes, les ressorts, là. C'est éparpillé. C'est l'état de la route qui fait ça. Chaque fois, chaque deux voyages, on est obligé d'aller au garage chaque deux voyages. Deux heures d'horloge. C'est le temps qu'il faut pour parcourir ce tronçon long des 56 kilomètres. Et là, un véhicule de type 4x4. Ici, tout le monde se plaint, petit comme grand. Tous les véhicules subissent les effets de la route. Les coupeurs de route aussi. Ils n'ont même plus besoin de barrer la route. Ils ne font que s'arrêter dans des endroits. Vraiment qu'ils savent que les voitures ne peuvent pas circuler. Et puis, bon, vous arrivez là, ils vous prennent tout ce que vous avez. Et souvent, même, il y a des morts d'hommes. Vous n'avez qu'à essayer de voir pour l'arrivée qui va avoir ce problème-là. Sinon, vraiment, c'est trop grave. Depuis hier, on a quitté Abidjan, on n'est pas encore arrivés à Nîmes-le-Courou. C'est trop compliqué. Pardon, il n'y a qu'à essayer de voir. La poussière rentre dans la maison. Quand on a su au bord du goudron, on respire. Nos habits dans la maison, on ne peut pas rester. La poussière aussi rentre dedans. L'axe azopé à Bengourou n'est lui aussi pas mieux loti. Les nombreux nîmes de poules sont souvent cause de graves accidents de circulation. Chaque fois, on a des camions qui se renversent. Ce qui fait qu'on a beaucoup, on paie beaucoup. Lorsque on demande même les crédits, c'est difficile. Donc, nos activités, on peut prendre un coup. À la direction générale de la Géhout, l'on invite à la patience. L'appel d'offres a déjà été lancé. Il a été ouvert. Nous sommes en phase d'attribution. Avant la fin du premier trimestre 2014, les travaux vont commencer. Et c'est des travaux de renforcement, c'est des travaux de renouvellement de la route. Ils vont avoir une route de la même qualité que ce qu'on a entre Abidjan et Azopé, sur tout le parcours, depuis Abidjan jusqu'à Anibé-le-Brun. Selon Bouaké Foufana, les travaux prendront en compte la réhabilitation du pont sur la Comoué. La route sera remise à neuf. Le pont également sera remis à neuf. Le projet qui est financé par l'Union européenne est de 26 mois. En attendant le début des travaux, un opérateur économique de la région, des ONG et des volontaires s'emploient régulièrement à faciliter la circulation sur cette route qui décèle les régions de Boukhanie et du Gontougou, et également les frontières du Ghana et celles du Burkina Faso. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, vient de tenir une rencontre avec les autorités togolaises et le représentant résident du HCR au Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. au cœur de cette rencontre, le retour des exilés ivoiriens ont fait le point avec Mamadou Kwasi. Au cours de son séjour togolais, la délégation ivoirienne, conduite par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a été reçue par le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection Civile, le colonel Yac Daméame, qui avait à ses côtés sa collègue de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Dédé Éofa Ekwe. Le ministre Daméame a exprimé le soutien de son pays à toutes les actions qu'entreprend les autorités ivoiriennes en faveur du retour des exilés dans leur ensemble. Il y a une garantie du gouvernement ivoirien qui leur demande de rentrer au pays et de contribuer au renforcement de la paix, de contribuer au renforcement de la sécurité, parce que c'est une action à encourager. Le ministre de la Défense a ensuite échangé avec le représentant résident du HCR des Nations Unies pour les Réfugiés, Billy Michel. C'est un message assez fort, un message qui montre que la réconciliation est là, et que tous ceux qui sont encore en exil aujourd'hui devraient pouvoir prendre leur train en marche. À l'arrivée dans la nuit à la base aérienne d'Abidjan, le ministre de la Défense a au nom du président de la République Alassane Ouattara traduit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire au gouvernement et au peuple togolais. Nous voudrions saisir l'occasion pour remercier le Togo, le président du Togo, le gouvernement du Togo, qui nous a réservé un bon accueil. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, a donc demandé à ce que nous rentrions qu'après avoir naturellement reçu la salutation du président Togo qui est rentré hier dans l'émission. À ceux des exilés militaires qui hésitent encore à revenir au pays, le ministre de la Défense a donné des assurances. Vous savez, vivre à l'extérieur et chez soi, ce n'est pas du tout la même chose. Et ensuite, le président de la République a indiqué que rien ne sera arrivé des négatifs. Donc, on les appelle, on les incite encore à le faire rapidement parce qu'après le temps, il sera difficile. Nous allons les causer comme déserteurs. Il est donc temps que les uns et les autres s'activent à prendre la disposition pour y gagner la meilleure patrie. Intéressons-nous à présent aux 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. L'événement démarre demain pour s'achever le 10 décembre prochain. Ces actions ont pour objectif d'intensifier la sensibilisation dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un reportage de Gabriel Zanier. 23 femmes suissantes sont violées de façon collective en Côte d'Ivoire pendant que 33 cas de ces viols ont été souvent commis au cours de braquage à domicile. Les violences faites aux femmes doivent cesser. Le gouvernement appelle à la conscience de tous à la faveur des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui débutent ce lundi 25 novembre. Pour montrer sa détermination à éradiquer ce fléau et protéger ces franges vulnérables de la population, notre pays a-t-il adopté le thème national suivant ? Tolérance zéro contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants. Chers compatriotes, le gouvernement t'engage pendant ces 16 jours à poser un acte de refus des violences basées sur le genre pour marquer la contribution à la marche vers un monde meilleur. Abidjan et Bouaké concentrent le plus fort taux d'agression sexuelle avec 40 cas de viols enregistrés au premier trimestre de 2013. Pour aider ces personnes violées, l'État a le soutien des organisations internationales. Le gouvernement félicite et encourage les partenaires au développement, les ONG nationales et internationales et tous les individus et associations qui se mobilisent dans une synergie d'action avec l'État contre les violences faites aux femmes. Décrétés par les Nations Unies en 1991, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes prennent fin le mardi 10 décembre. Ils ont pour objectif d'attirer le regard sur ce phénomène qui constitue une violation grave des droits humains. Le retour de la Banque africaine de développement à son siège statutaire à Abidjan s'accélère. La douzième réunion du comité bipartite Côte d'Ivoire-BAD aura lieu ce mercredi. En prélude à cette rencontre qui réunira des membres du gouvernement ivoirien et des hauts dirigeants de la BAD, le comité technique mixte était en conclave pour faire le bilan de toutes les actions menées dans le cadre de son retour. On en parle avec Hermann Niamière. Le retour de la BAD, la Banque africaine de développement à son siège statutaire à Abidjan est irréversible. Les engagements pris par l'État pour faciliter le retour de l'institution sont quasiment ténus. L'immeuble CCI a été livré officiellement le 9 octobre dernier à la BAD. La question du logement pour les agents de l'institution a été réglée. La réhabilitation des établissements scolaires devait accueillir. Les enfants des agents sont quasiment achevés. Cette rencontre du comité technique mixte Côte d'Ivoire-BAD est donc pour faire le point des travaux avant la réunion bipartite Côte d'Ivoire-BAD prévue pour le 27 novembre prochain. Nous allons regarder les questions diverses qui concernent les questions d'oppros de visa, des questions d'immunité puisque la Banque bénéficie à travers le protocole, l'accord de siège de certaines immunités. Les représentants de la BAD à cette réunion se disent satisfaits des efforts du gouvernement. L'arrivée de la Banque a déjà commencé dès l'année 2013. Ensuite, au fait que nous avons déjà une partie de nos collègues, tous ceux qui travaillent sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui opèrent depuis Abidjan, je dirais, depuis le mois de juillet. Nous avons une cinquantaine de collègues dites équipes avancées de la Banque africaine de développement qui sont là pour préparer le retour des grands groupes. L'arrivée du dernier contingent de la BAD à Abidjan est prévue pour le premier trimestre 2014. Grâce aux réformes engagées par le gouvernement ivoirien, la Côte d'Ivoire est en passe d'être éligible au MCC Millennium Challenge Corporate et ce qui lui permettra de bénéficier d'un financement de 400 milliards de francs CFA. Le reportage d'Alexis Ouedraouko. Relation, secteur privé, État, une équation complexe dans certains pays. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette règle. Une meilleure performance en fait de tout ce qui est macroéconomique. C'est surtout ça que le secteur privé attend de l'État. Le secteur privé ivoirien attend beaucoup du gouvernement. Il contribue à près de 60% du financement du plan national de développement PND 2012-2015, estimé à 12 000 milliards de francs CFA. Pour mobiliser ce fonds, l'État a entrepris des réformes. L'EFFE a dopé le taux d'investissement en l'espace d'une année. De 5,4 en 2012, il est passé à 7,3 en 2013. En tout cas, pour ce que nous avons vu ces deux dernières années, des initiatives importantes sont en train d'être prises, des réformes importantes sont en train d'être réalisées, mais nous souhaitons que l'État aille encore davantage privé. Accompagner l'émergence d'un secteur privé au service de l'économie, c'est la volonté de ces chefs d'entreprise et dirigeants de structures privées. Ils ont pris part, au matinat de l'ESCA, l'école de commerce de l'INPHB de Yamoussoukro. Émergence de la Côte d'Ivoire, quel moyen mécanisme l'État métier au service du secteur privé ? Albert Mabritouacke s'y a répondu. Il a développé les plans du gouvernement pour le privé ivoirien. Le secteur privé tient une place de choix dans l'ambition que nous avons pour une Côte d'Ivoire émergente et conséquemment, il y a un certain nombre de dispositions que nous avons eu à prendre. La création du guichet unique permet aujourd'hui la création d'une entreprise en 48 heures. L'objectif, c'est de parvenir à le faire en une journée. Au-delà de cet échange et conscient du rôle que joue le secteur privé dans la marche de l'économie ivoirienne, le gouvernement a mis en place un cadre de concertation publique-privée qui se réunit régulièrement. Objectif, atteindre l'émergence économique de 2020 et relever enfin le défi du meilleur. Le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénier-du-Hablain enregistre un taux de réalisation de 36% au niveau des pistes rurales. Le comité de pilotage a fixé le budget 2014 à plus de 6 milliards de francs CFA et la prochaine réunion d'évaluation est prévue pour mars 2014. On en parle avec Noël Nyangou. Brindou-Cro, première escale d'un périple long de 197 km sur le terrain pour vérifier sur pièce toutes les réalisations du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénier-du-Hablain. Un don de la BAD, banque africaine de développement d'une valeur de plus de 16 milliards de francs CFA. Le profet de région, administrateur du projet, comme décidé par le ministre de l'Agriculture, le président du conseil régional et son équipe, pour traduire en faits de gestes l'engagement des Gampatier-Mélèges sur le suivi régulier des cadres de la région. Les membres du comité de pilotage, tous, comme un seul homme, observent, vérifient, interrogent, écoutent, échangent. Même les obstacles naturels sont franchis sans regret, parce que le projet est important pour la région, a indiqué le président du conseil régional. Les pistes, c'est une avancée notable. Pour les bas-fonds, beaucoup reste à faire. Une chose est visible, la volonté des parties prenantes. Les insuffisances constatées vont être corrigées, ont recommandé les membres du comité de pilotage. Ils ont arrêté le budget 2014 à plus de 6 milliards de francs CFA, la prochaine réunion du comité de pilotage est fixée à mars 2014. Et au chapitre politique, intéressons-nous à la rentrée politique du RDR à Manconau, la contribution de la région du Béret à la réélection du président Alassane Ouattara. C'était le thème de cette rentrée politique du RDR dans la région de Manconau, une rentrée qui vise à remobiliser les militants et à rédynamiser les structures de base et les structures spécialisées. Le reportage d'Abou Sanoko. La rémobilisation, l'unité de tous les cadres et militants du Rassemblement des Républicains et l'implantation du parti dans la région figure au nombre des défis que doit rélever le Rassemblement des Républicains dans la région du Béret. A l'occasion de ce grand rassemblement qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée politique du Rassemblement des Républicains à Manconau, les militants sont venus massivement de 9 sous-préfectures de la région. Pour les cadres, cette rencontre vise à redynamiser le parti dans la région de Manconau et a fait gagner le président Alassane Ouattara au premier tour des élections de 2015. Je peux dire aujourd'hui avec conviction que le RDR est une réalité sur le terrain du Béret et que je suis ravi parce que près de 150 secrétaires de section, les chefs de canton, les notabilités, ils étaient tous là. Tout le monde a répondu présent, les cadres ont répondu présent, les chefs Koutumi ont répondu présent. En tout cas, je suis un homme comblé et satisfait et qui augure de l'an de mes meilleurs parce que les élections qui vont venir, Manconau veut relever le défi de l'élection, c'est-à-dire à 99% pour le docteur Alassane Ouattara. Les élus et cadres ont relevé l'importance de la cohésion pour le triomphe du Rassemblement des Républicains. C'était important parce qu'il fallait que la population du Béret se prononce. Il fallait que la population du Béret prenne position par rapport à la réélection du président de la République. Donc je peux dire que c'était extrêmement important. Vous avez vu l'effervescence, vous avez vu la mobilisation, vous avez vu la détermination des populations du Béret, ça prouve que c'était exactement important. Ce grand rassemblement a également vu la participation des représentants du RDR de Séguéla, de Daloa, de Yopougon et d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Dans le but de réconcilier les Ivoiriens et favoriser une paix durable, un nouveau mouvement a été créé, son nom, Jeunesse unie, autour des idées de Soro Kikbafori-Giom. Sa mission, défendre les idéologies du président de l'Assemblée nationale, Vittorino Yaouiouboué. Ils étaient tous là, tous les jeunes sans distinction de religion, de partis politiques ou d'ethnies, venus des différentes communes d'Abidjan et même de l'intérieur du pays. Ils ont décidé de manifester désormais leur attachement aux idéaux de Guillaume Kikbafori-Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, ces jeunes entendent mobiliser la jeunesse ivoirienne à soutenir les actions du mouvement JSG, Jeunesse unie autour des idées de Guillaume Kikbafori-Soro. Et comme le souligne le secrétaire général Samagasi-Sendou, ils veulent mettre leur leadership au service de la réconciliation nationale, sans laquelle le pari de l'émergence ne peut être gagné. Je crois à l'avenir de ce jeune homme, de ce monsieur, parce qu'il peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire du demain. Il faut soutenir ses actions, il faut l'aider. Actuellement en mission à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, par la voix de la vice-présidente Traséré-Célestine Connet, a donné son message de félicitation et d'encouragement à cette initiative. Les enfants ont parlé de pardon, ils ont parlé de réconciliation, et je pense que nous ne pouvons que les encourager, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin d'être réconciliée avec elle-même. Prochaine activité de la JSG, la journée de réconciliation patriotique, en l'honneur de Guillaume Kikbafori-Soro, prévue le samedi 21 décembre prochain à la place Inch'Allah de Koumasi. Et la Côte d'Ivoire abrite demain la deuxième édition de la Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ce forum qui enregistrera la participation effective du premier ministre, Danek Habland-Duncan, est organisé par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Il sera consacré à l'examen des grandes questions sous-régionales, notamment la sécurité alimentaire. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche matin pour élire leurs députés. Ils doivent choisir entre 410 listes de candidats pour 147 postes de députés. Cette journée de vote s'est déroulée dans le calme. Après le coup d'État de mars 2012 et la longue transition qui s'en est suivie, les Maliens sont aujourd'hui désireux de tourner la page. Ces législatives vont doter le pays d'une assemblée nationale, contribuer au retour du Mali à la stabilité et à l'ordre constitutionnel. Avant de nous séparer, retenez que demain, lundi 25 novembre, débute la visite d'État du président de la République à la Sanwattara dans le Beke. La RTI vous proposera des reportages, des directeurs et des plateaux spéciaux sur cette visite d'État du président de la République dans la région de Beke. Merci à vous tous de votre attention.